Chemin de sagesse, Frédéric Lenoir, Lélie Envar. Bonjour Frédéric Lenoir, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour continuer notre cheminement et notre parcours sur les différentes voies de la sagesse. Alors nous avons déjà abordé beaucoup de sujets, nous avons exploré les questions de la connaissance de soi, la connaissance du monde, comment se libérer des illusions, comment atteindre le bonheur, beaucoup de sujets dont nous avons parlé, mais il y en a un que nous n'avons pas abordé et qui pourtant est probablement un point de départ dans la méditation de tous les philosophes, de tous les sages, de tous les spirituels, c'est la question de la mort. Alors la mort, non pas comprise comme une fin, mais bien comme un état qui est naturel à l'être humain, quelque chose qui arrive, qui est peut-être la seule certitude, la seule vraie certitude et par conséquent ce qui nous permet de vivre notre vie plus pleinement. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie la mort d'après les traditions de sagesse ? Non mais déjà, je crois que la première chose à dire, c'est que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait peut-être pas de tradition de sagesse. C'est sans doute à cause de la mort que l'homme se pose autant de questions, s'interroge, fait un chemin spirituel, invente des religions. Donc je crois que la mort est vraiment l'énorme question qui se pose à l'être humain, qui est conscient de lui-même. Peut-être que les animaux le sont moins ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'être humain est très conscient de lui-même et donc il est conscient de sa mortalité. Et à partir du moment où il s'attache à la vie, la mort pose un problème insoluble. Et c'est face à ce problème, à cette énigme de son existence et à cette énigme de ce qu'il y a à la mort et éventuellement après la mort, puisque c'est un énorme point d'interrogation, que sont nés, je crois, tous les grands courants de religion, de spiritualité et de philosophie existentielle. Donc c'est vraiment la mort qui est un point focal, je crois, de tout questionnement spirituel. Alors après, la mort est toujours perçue dans les chemins de sagesse comme un obstacle, justement, qu'il faut savoir intégrer et qu'on est devant l'exercice suprême de la liberté lorsqu'on accepte la mort. C'est ce qu'on disait dans une autre émission sur la liberté s'exerce d'abord dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas de moi, de l'inéluctable et ce qui n'est rien de plus inéluctable qui ne dépend pas de moi que ma mort. Je ne sais pas quand je vais mourir, de quelle manière je vais mourir et je ne peux pas échapper à cette fatalité. Donc là, on est confronté effectivement à un point d'acceptation radical. Alors, une chose est de le dire, autre chose est de le vivre. Et là-dessus, on l'a déjà évoqué, il y a effectivement des sages qui ont médité sur la mort toute leur vie et qui étaient très angoissés au moment de mourir. Par exemple, Taizen Deshimaru, qui est un grand moine zen qui est venu apporter, développer la pratique du zen du Japon, il est venu l'apporter en France à la fin des années 60. Il a toujours enseigné la sérénité face à la mort et tout. Et moi, son médecin personnel m'a raconté que quand il a appris qu'il avait un cancer et qu'il a été rapatrié au Japon, il était extrêmement angoissé. C'était quelqu'un, ça l'a profondément perturbé. Donc, on peut, et il y a beaucoup d'exemples comme ça, même de saints qui semblaient très angoissés au moment de la mort. Donc, je crois qu'une chose est d'intégrer dans des méditations, des pratiques spirituelles, des prières, l'idée de mourir. Autre chose est d'être confronté à cette réalité. Et comme nous dit Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. On n'y arrive pas toujours très bien. C'est-à-dire, je crois que là, il y a un décalage. Tout le monde n'est pas Socrate. Exactement, qui est mort avec beaucoup de sérénité. Même Jésus était très angoissé à l'idée de mourir. Puisque, et pas que de mourir, de vivre la passion. Puisqu'il a ce tourment, on nous dit qu'il transpire d'angoisse. Il sue d'angoisse à Gethsémanie. Et il dit trois fois, mon père, mon père, éloigne de moi cette coupe. Il n'a pas du tout envie. Il est angoissé. Donc, on voit que la nature humaine se révolte profondément devant l'idée de la mort. Et en plus, une mort tragique et injuste. Le corps, la psyché, le corps. Donc là, on est devant quelque chose qui nous montre que même si notre esprit a accepté, a intégré l'idée de la mort à la vie. Notre corps, notre psyché se révolte. Parce que lui, il va disparaître. Donc, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui disparaît, c'est le corps. Et on est très attaché à notre corps, à notre... Et la psychologie, notre égo fait partie du corps, d'ailleurs, aussi. Donc là, l'idée de mourir est insupportable. Elle est impensable. En même temps, c'est ce qui fait que le courage est possible, d'ailleurs. Parce que si on n'avait pas peur de mourir, ça n'aurait pas de sens d'y aller. C'est un paradoxe, effectivement. Alors après, maintenant, selon les traditions, la mort n'est pas perçue, évidemment, de la même manière, n'a pas le même poids de tragique, selon qu'on est dans une conception linéaire ou cyclique de l'existence et du temps. Et si on prend, par exemple, les traditions occidentales, la mort est une fin. C'est-à-dire, au fond, vous posez la question à un occidental, quel est l'inverse de mort ? Il vous répond vie. Pour lui, on oppose la vie et la mort. Et donc, on perd tout. Quand on meurt, on perd la vie. Donc, la vie, il n'y a rien de plus beau que la vie. Et donc, on perd ce qui n'a rien de plus beau. C'est dramatique. Si vous posez la question à un Indien, quel est l'inverse de mort ? Il va vous répondre naissance. Ça veut dire, dans sa tradition, dans sa pensée, dans sa culture, la naissance et la mort sont deux moments de la vie. Ce sont des moments de passage. Mais il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Et il n'en est intimement convaincu. Et ça change tout. C'est que du coup, et moi, je l'ai vu en Inde, j'ai vu beaucoup, j'ai travaillé pendant six mois dans un mouroir. J'ai vu beaucoup de gens mourir et qui meurent très sereinement. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qu'ils sont convaincus que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'un moment. Donc, il peut y avoir une petite angoisse, il peut y avoir... Mais on sent que le fond de l'être est apaisé. Donc là, je crois que cette conception, ces clics, dédramatisent la mort. Puisque c'est un temps, c'est un moment de passage. Et en même temps, c'est très angoissant parce qu'on ne sait pas... Enfin, il peut y avoir une angoisse qui vient de l'inconnu, de ce qu'il y a après. J'imagine que pour l'enfant qui est dans la vie intra-utérine, c'est exactement pareil. Il est très bien dans la vie intra-utérine. Son univers, son monde se limite à ça. La vie se limite à ça. On ne peut pas imaginer autre chose. Vous imaginez qu'il y ait des jumeaux, il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, tu sais, d'un coup, on va sortir de ce monde-là et il va y avoir des machines, un tas de gens, des gens barbus, des animaux. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, l'autre lui dirait, « Tu es fou. » Il n'y a que ça. Et donc, la naissance, en soi, évidemment, c'est un traumatisme parce qu'il y a le passage vers un monde complètement différent. Et pour les orientaux, c'est exactement ce qui se passe. La mort, c'est un passage vers un autre monde. Et pour les croyants, évidemment, monothéistes aussi. C'est qu'un passage vers un autre monde, vers un autre état d'être. Et toute la question est de savoir si on garde notre individualité ou pas. C'est là qu'il y a effectivement des débats, je dirais, entre Orient et Occident sur, après la mort, qu'est-ce qui subsiste de la personne ? Est-ce que c'est l'esprit ? Est-ce qu'il y a des mémoires ? Est-ce qu'il y a une conscience ? Est-ce qu'il y a une forme d'individualité ou pas ? Donc là, ce sont d'autres débats. Mais en tout cas, les sages, oui, se sont confrontés tous à la question de la mort en la mettant au centre de leur méditation. Oui, et en expliquant qu'en réalité, cette injonction à mener une vie sage, elle est aussi pour juguler cette peur de la mort. C'est-à-dire que, vous disiez, la sagesse mène à une certaine sérénité. En particulier, ça mène à une sérénité face à la mort. Théoriquement. 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 Ça ne marche pas toujours. Non. Mais effectivement, vous avez raison. Je rejoins ce que je disais au début. Je pense que l'angoisse la plus profonde étant l'angoisse de mort, la recherche de la sagesse qui est à recherche d'une sérénité profonde, durable, etc., se fait aussi pour essayer de conjurer, effectivement, cette angoisse de mort. Et si on arrive à profondément intégrer le réel, l'inévitable, cette acceptation profonde, on accepte la mort comme quelque chose de bien parce que ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que la mort fait partie de la vie. C'est un événement inéluctable de la vie. Et plus est-ce qu'on aime la vie, on l'aime telle qu'elle est. Avec ses hauts, ses bas, et cet événement qui est un... Je ne dirais pas cette fin, parce que ce n'est peut-être pas une fin, mais cet immense point d'interrogation qu'est la mort. Et en tout cas, la mort de nos proches. Parce qu'il n'y a pas que notre propre mort, il est sans doute plus douloureux de vivre la perte d'un proche que d'anticiper sa propre mort. Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on vit beaucoup plus fréquemment. On a beaucoup plus l'occasion de voir des gens mourir. C'est rare de n'avoir jamais connu un proche qui est mort lorsqu'on est soi-même amené à mourir. Donc je crois que la mort pose aussi la question de la séparation, du deuil, de l'abandon, de tout ce qu'on vit avec nos proches. C'est aussi un point de la sagesse que d'essayer d'arriver à ce détachement dont je parlais. On peut aimer profondément un être, tout en ayant dans l'esprit, effectivement, ce détachement qui fait qu'on sait que tout est impermanent et que cet être nous quittera un jour ou l'autre, que ce soit par sa volonté ou par sa mort. Ça n'empêche pas la tristesse. Mais Épicure, oui, absolument, ça n'empêche pas la tristesse. Sauf que, justement, on a déjà parlé d'Épicure et de sa théorie du plaisir. Eh bien, lui considère tout simplement que c'est une sottise de s'affliger de la mort, que ce soit de la sienne ou de celle des autres. Et il nous dit donc, dans ses sentences, c'est sottise de s'affliger parce qu'on attend la mort puisque c'est quelque chose qui, une fois venu, ne fait pas de mal. On voit qu'il n'est pas dénué d'un peu d'humour non plus. Ainsi donc, le plus effroyable de tous les maux, la mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous vivons, la mort n'existe pas. Et lorsque la mort est là, alors nous ne sommes plus là. La mort n'existe donc ni pour les vivants, ni pour les morts, puisque pour les uns, elle n'est pas et que les autres ne sont plus. Mais la foule tantôt craint la mort comme le pire des mots, tantôt la désire comme le terme des mots de la vie. Le sage ne craint pas la mort, la vie ne lui est pas un fardeau, et il ne croit pas que ce soit un mal de ne plus exister. De même que ce n'est pas l'abondance des mets, mais leur qualité qui nous plaît. De même, ce n'est pas la longueur de la vie, mais son charme qui nous plaît. J'aime beaucoup cette fin du texte d'Épicure. Le reste, je trouve que c'est... On peut le penser, c'est dur à vivre. Oui, rationnellement, il a raison. Une fois qu'on est mort, on est mort. Et avant, ça ne sert à rien d'y penser, parce que de toute façon, la mort n'est pas là. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas comment il est mort lui-même. Moi non plus. Mais la fin de ce texte est très beau. Ce qui fait vraiment la qualité d'une vie, c'est son charme, ce n'est pas la longueur. Vous avez des gens qui meurent jeunes, mais qui ont vécu avec beaucoup d'intensité, de joie. Et puis vous avez des gens qui meurent vieux, mais qui ont eu des vies pourries, des vies qui n'ont pas été des vies, qui ont été de la survie, qui n'ont jamais pu vraiment s'épanouir. Donc je crois que la longueur ne dit pas grand-chose de la qualité d'une vie. On en revient à ce que je disais sur la quantité et la qualité. Ce qui fait la réussite d'une vie, ce n'est pas la quantité, ni de l'avoir, ni de la longueur. C'est vraiment la qualité d'être et c'est le charme qu'on a pu trouver à la vie, la manière dont on a pu développer notre regard sur la vie. C'est pour ça que la philosophie, c'est apprendre à vivre. Oui, alors peut-être en forme de boutade, je voudrais vous raconter une anecdote concernant Avicenne. Il paraît qu'Avicenne était un buveur invétéré, qu'il n'aimait rien autant que de boire, tout musulman qu'il était. Et alors il buvait tout le temps, il tenait très bien d'ailleurs l'alcool, disait-on. Et un jour, quelqu'un lui dit, mais enfin Avicenne, vous êtes vous-même médecin, vous êtes quand même conscient que de boire autant, ça va réduire la longueur de votre vie. Et Avicenne lui aurait répondu, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la longueur de la vie, c'est sa largeur. C'est une façon de parler de la qualité. Alors je ne sais pas si c'est un encouragement à boire, mais en tout cas... Au plaisir. Au plaisir, voilà. C'est l'idée qu'un grand philosophe comme Avicenne, qui est de surcroît été médecin, pensait aussi en termes de qualité, c'est-à-dire peut-être que la mort nous rend plus conscients de l'importance de la qualité précisément. Tout à fait. Et je crois qu'effectivement, la mort nous confronte finalement au cadeau extraordinaire qu'est la vie. Parce que si on était immortel, on ne s'en rendrait peut-être pas compte. On se dirait, c'est normal, c'est là, ça dure toujours. Alors que là, on se dit, mais puisque ça s'arrête, on s'arrête pour regarder ce qu'on vit. Et du coup, on est émerveillé par la qualité. Et on se dit, mais la vie est pleine de cadeaux, il faut savoir en savourer, il faut savoir en profiter. Je pense que la méditation de la mort, ça ne doit pas être une méditation morbide, c'est simplement se dire, puisque cette vie, telle qu'on la connaît, dans ce corps-là, parce que la vie continuera peut-être pour l'esprit, on n'en sait rien, mais ce corps-là, non. Donc, tel qu'on peut en jouir avec ce corps-là, il n'y en aura pas deux. Quoi qu'il arrive, il n'y en aura qu'une. Profitons-en intensément. Et donc, vivons des choses qui nous rendent heureux, des choses qui nous font, qui nous exaltent, des choses qui nous mettent dans la joie, qui nous permettent d'expérimenter la vie. Et là-dessus, je crois que moi, c'est effectivement comme ça que j'essaie de vivre. D'ailleurs, des fois, il m'arrive, quand je médite le matin, de me dire, c'est la dernière journée que je vais vivre. Donc, je m'imagine, je me mets en imagination, comme si c'était la dernière journée, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, parce qu'un jour, ce sera vrai. Donc, je me dis, c'est peut-être ma dernière journée, et je vais la vivre avec cette conscience-là. Mais vous vivez tout différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas vous emporter parce qu'un type vous fait une queue de poisson en voiture, vous n'allez pas faire quelque chose, une perte de temps inutile. On va vers des choses plus qualitatives. On va vers des... On essaye d'avoir des réactions plus nobles. On essaye de nourrir ce qui est le plus important. Et c'est là qu'on se voit que si on vivait vraiment tout le temps avec cette conscience de ce cadeau extrêmement précieux qu'est la vie, on vivrait autrement. Et c'est la conscience de la mortalité qui peut nous y aider. Ça m'amène à un autre point qui est aussi dans le texte d'Épicure. Il dit que certaines personnes craignent la mort, d'autres la désirent. C'est-à-dire, en réalité, la sagesse consiste, d'un côté, effectivement, à ne pas craindre la mort parce que, de toute façon, elle est inéluctable. Mais l'autre volet, c'est aussi de ne pas la désirer. Parce que c'est vrai que c'est une sorte d'insulte faite à la vie que de désirer mourir parce qu'on ne peut pas supporter le fardeau de la vie. Je crois que celui qui désire mourir, c'est qu'effectivement, il n'a pas atteint la sagesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu effectivement accepter le réel comme il est, la vie comme elle est. Il n'a pas su aimer la vie. Ou alors, il l'a aimé un temps et puis, il trouve que la vie n'a plus le goût à la vie. Il a perdu le goût de vivre. Et je crois que que tous les exercices spirituels et les chemins de sagesse sont là pour entretenir le goût de vivre. C'est-à-dire pour le rendre encore plus fort, encore plus intense. Et c'est parce qu'on a un goût de vivre absolument intense et de plus en plus fort qu'on peut aussi admettre la mort. L'un va avec l'autre. Parce qu'au fond, si on vit intensément, on n'aura jamais de regrets. Si on vit modérément, si on vit avec la peur, il y a toujours plein de choses qu'on n'aura pas fait, on aura des regrets. Et je trouve que la chose la plus importante qui soit, c'est que lorsqu'on va mourir, si on se retourne sur sa vie, de ne pas avoir de regrets. De se dire, j'ai vécu du mieux que j'ai pu. J'ai vécu le plus qualitativement que j'ai pu, avec les limites, avec les difficultés, avec les obstacles. Mais en tout cas, ne pas avoir de regrets sur sa vie. Et je crois que se préparer à mourir, c'est essayer de vivre chaque jour en essayant d'avoir vécu du mieux qu'on peut pour ne pas avoir de regrets le soir même. Et déjà, si on vit comme ça, chaque jour, comme une vie entière, je pense qu'on se prépare à bien mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Vous nous avez dit, Frédéric Lenoir, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais c'est aussi une autre façon de dire que philosopher, c'est apprendre à apprivoiser le temps. Comment la philosophie nous apprend à vivre dans le temps, dans l'instant, avec l'intensité voulue ? C'est vrai que la question du temps est un des conditionnements essentiels de notre vie psychologique. Et donc, elle est centrale dans toutes les écoles de sagesse qui, à la fois, je crois qu'on peut le voir de deux manières. On peut le voir déjà comme l'idée qu'il y a des étapes. C'est-à-dire qu'au fond, on doit gérer le temps de la sagesse comme un temps progressif. C'est une école. La vie est perçue par les différentes écoles de sagesse comme une école elle-même. La vie est une école. Et dans une école, il y a une progression. Et donc, il ne faut pas vouloir court-circuiter le temps. Il y a des étapes pour grandir, pour mûrir, que le fruit soit mûr. La sagesse s'acquiert par l'expérience. Aristote nous disait qu'on pouvait commencer à devenir philosophe à 45 ans. Pourquoi il dit ça ? Parce que c'est le temps de la maturité, c'est le temps de l'expérience. On peut commencer à vraiment bien réfléchir à ces expériences et donc à transmettre un enseignement philosophique une fois qu'on a vécu un certain temps. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Je pense à Chopin Heuer qui a écrit à 30 ans un ouvrage extraordinaire de profondeur, de sagesse. Ou Epictète qui dit qu'on soit vieux ou jeune, de toute façon, il faut s'adonner à la philosophie. Bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Mais disons qu'il y a des étapes. Il faut s'adonner à la philosophie dès qu'on peut, le plus vite possible. Mais après, il y a des étapes de maturation. Donc, il y a déjà cette première idée de ne pas être impatient. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est très impatient. On voudrait tout, tout de suite. Donc, on se dit, tiens, je vais me lancer sur un chemin spirituel ou un chemin de sagesse et on pense qu'en six mois, parce qu'on aura fait un peu de méditation et lu une dizaine d'ouvrages, qu'on va se transformer. Non, c'est long. Le temps est long. Pas toujours le même pour tous. Le temps n'est pas le même parce qu'on n'est pas tous au même niveau intérieur. Notre psyché n'est pas la même, notre esprit n'est pas le même. Mais globalement, il y a cette idée d'avoir une patience parce que la sagesse s'acquiert avec le temps, avec les expériences, avec les obstacles, avec l'apprentissage, la connaissance, le dévoilement. Et donc, c'est le fruit d'un cheminement progressif et il faut accepter qu'il y a des étapes dans lesquelles qu'on ne peut pas griller. Ça, ça me paraît le premier point important. Le deuxième point important, c'est que toutes les écoles de sagesse nous mettent en garde contre notre propension à ne pas vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on est presque toujours ou dans le passé ou dans le futur. On est dans le passé parce qu'on repense à tout ce qu'on a vécu. Donc, notre mémoire nous envahit de tout ce qu'on a vécu et donc, on ressasse telle chose, telle anecdote, telle image, etc. Ou le futur, c'est-à-dire l'appréhension du futur. Et bien souvent, on repense au passé parce qu'on appréhende le futur. Et on cherche dans le passé des points d'appui pour ne pas revivre telle expérience douloureuse ou pour aller vers tel résultat heureux, etc. Donc, au fond, les philosophes nous disent tous la même chose et ce qui est très vrai, c'est que plutôt que de consacrer l'essentiel de notre temps à être dans le passé ou dans le futur, vivons dans la conscience de l'instant présent. Alors, on est dans l'instant présent lorsqu'on travaille. C'est bien évident que quelqu'un qui est concentré sur son travail, il est dans l'instant présent. Mais il peut aussi s'évader. C'est-à-dire qu'il peut être dans un travail tout en pensant à autre chose. Et le menuisier qui est en train de travailler le bois, il peut très bien le faire en étant totalement attentif à ce qu'il fait comme il peut le faire en pensant à tout à fait autre chose et il aura beaucoup moins de plaisir à faire son travail. Et donc, là-dessus, l'idée de vivre l'instant présent va de pair avec une autre idée qui est l'attention à ce qu'on fait. Ce qu'on appellera en termes modernes la pleine conscience. C'est-à-dire vivre dans l'instant présent en étant attentif à ce qu'on fait. une personne qui fait la cuisine, elle peut faire la cuisine en pensant à autre chose au cours qu'elle doit donner le lendemain. Elle n'aura pas de plaisir. Non, je ne parle pas de vous, Lélie, ça a dû vous arriver plus d'une fois. Elle aura beaucoup moins de plaisir à faire la cuisine que si elle est attentive à ce qu'elle fait et donc le plaisir de ressentir l'expérience de l'eau, l'expérience des couleurs des aliments, de l'odeur des aliments. Lorsqu'on épluche un légume, il y a une sensation qui peut être agréable et donc toutes ces sensations-là nous rendent heureux et finalement être présent à ce qu'on fait ça nous rend heureux. L'expérience nous rend heureux et ce qui est extraordinaire c'est que les sages nous disent ça depuis très longtemps mais ça fait depuis 15 ans qu'on le sait scientifiquement par des exercices des tests qui ont été faits sur le cerveau. On s'aperçoit que lorsque les gens sont très concentrés et très attentifs à ce qu'ils font quel que soit le sujet qu'ils font le cerveau secrète une substance extrêmement agréable ça met du plaisir et lorsqu'on n'est pas attentif il ne le fait pas et donc ça veut dire que l'attention crée du bonheur en termes chimiques quasiment et on peut très très bien le comprendre sans même parler du cerveau on le vit tous lorsqu'on passe un moment avec un ami et qu'on est très attentif qu'on est nourri par la rencontre l'écoute la relation on en ressort joyeux lorsqu'on a passé la demi-heure qu'on a vu notre ami à penser à autre chose ça ne nous a absolument pas marqué on n'était pas présent c'est valable dans tout dans tout ce qu'on fait dans les relations affectives c'est valable dans notre travail c'est valable même lorsqu'on marche dans la rue pour aller à notre travail vous pouvez très bien faire 10 minutes de transport de trajet dans la rue en marchant et en pensant complètement aux soucis de la journée ce trajet n'aura eu aucune importance dans votre vie vous pouvez le faire en regardant en sentant en écoutant et vous pouvez avoir un moment de joie de grâce un regard vous croiser qui vous touche le visage d'une vieille personne ou d'un enfant qui vous émeut un rayon de soleil et moi ça m'arrive souvent comme ça quand je suis en voiture des fois je regarde quelque chose qui m'émerveille mais si j'avais été simplement pris dans ma tête ce qui m'arrive souvent je vous rassure je suis comme tout le monde mais il faut en permanence essayer d'être attentif à être attentif et donc c'est une vigilance que nous enseigne la philosophie de la sagesse c'est vraiment une vigilance à revenir sans arrêt à l'intention l'intention dans l'instant présent et bien je ne n'éplucherai plus jamais mes légumes de la même façon après tout ce que vous venez de dire mais bien que je ne sais pas c'est compliqué quand on a des tâches qui ne sont pas toujours aussi gratifiantes que de regarder le ciel mais en tout cas je voudrais quand même revenir sur ça parce que c'est vrai aussi que les soufis disent par exemple qu'un vrai soufis est fils de l'instant ça veut dire précisément qu'il ne pense ni au passé ni à l'avenir mais à ce qui se passe ici et maintenant mais en réalité dans sa relation avec le monde dans sa relation d'âme avec le monde c'est essentiellement de ça dont il est question mais ils le disent aussi dans le sens où il faut être fils de l'instant parce qu'on ne sait jamais à quel instant les choses qui doivent nous être données vont nous être données donc là on revient à l'idée il me semble qu'on doit se préparer c'est-à-dire même pour vivre l'ici et le maintenant ça nécessite une certaine préparation c'est-à-dire il faut se rendre disponible à saisir chaque instant à sa juste valeur est-ce que c'est pas contradictoire en fait le fait d'être à la fois fils de l'instant et à la fois dans une préparation de l'instant qui demande un travail dans la longueur mais justement je crois que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure c'est les deux sont vrais c'est qu'il faut se préparer dans la durée et en même temps vivre dans l'instant présent et je crois que c'est le lien entre les deux qui est effectivement l'exercice de la sagesse c'est parce que à la fois on se prépare et on s'améliore sans arrêt avec un objectif qui est un objectif à long terme d'une certaine manière mais cet objectif à long terme on ne peut l'atteindre que si on est dans l'instant présent parce que si on n'est pas dans l'instant présent on ne se transforme pas rien ne nous transforme c'est-à-dire qu'effectivement seul l'instant est créateur seul l'instant est transformant seule l'expérience attentive vécue avec attention peut nous transformer or tout le but de la sagesse c'est de se transformer c'est en permanence de transformer non seulement notre conscience mais même nos cellules parce qu'on sait aujourd'hui que notre cerveau nos neurones nos cellules se transforment en permanence elles se transforment en fonction de nos expériences et donc c'est ça moi ce qui me passionne c'est que la science contemporaine est en train de valider toutes les intuitions des sagesses anciennes c'est-à-dire qu'au fond il n'y a que effectivement l'attention dans l'instant présent qui est créateur et qui nous transforme et si cette attention est qualitative on va avoir une transformation qualitative de notre être donc finalement nos cellules nos neurones évoluent en permanence en fonction de la qualité de nos expériences et c'est là aussi où les sages philosophes rejoignent les grands spirituels puisqu'évidemment l'attention pour les spirituels serait une attention permanente à la source qui conditionne notre façon d'agir aussi puisqu'on n'oublie pas qui on est d'où on vient et où on va et Sénègue va tout à fait dans ce sens lorsque dans une des lettres à Lucillus il parle de la nécessité de ne pas oublier que la philosophie doit englober l'existence tout entière et que c'est la condition pour que notre existence devienne de nature dit-il divine la philosophie est reine elle décide de ton temps ce n'est pas toi qui lui en fait l'aumône elle n'est pas une occupation secondaire mais essentielle en maîtresse absolue elle est là et elle donne des ordres écoute la réponse d'Alexandre au représentant d'un pays qui lui offrait une partie de son territoire et la moitié de tous ses biens si je suis venue en Asie ce n'est pas pour recevoir ce que vous me donnerez mais pour que vous gardiez ce que je voudrais bien vous laisser de même la philosophie déclare à tous ceux qui n'est pas elle je ne suis pas faite pour accepter le temps qui vous reste c'est vous qui accepterait ce que je vous attribuerais tourne-toi donc entièrement vers elle cultive-la sans relâche creuse un énorme fossé entre les autres hommes et toi tu seras très loin devant tous les mortels et les dieux ne seront pas très loin devant toi qu'est-ce donc qui te séparera d'eux c'est que leur existence sera plus longue mais par Hercule c'est un beau travail d'inclure l'infiniment grand dans l'infiniment petit le sage trouve dans le temps que dure sa vie autant que le dieu dans l'éternité et là on rejoint cette idée que finalement l'instant vécu avec pleine conscience comme vous disiez c'est l'éternité offerte exactement c'est l'éternité offerte on vit l'éternité dans l'instant et quand on vit un instant c'est ce que nous dit Spinoza c'est que la béatitude se traduit dans le temps à travers ce qu'il appelle la félicité parce qu'elle n'est pas encore pleinement possible mais elle est conditionnée par l'espace et par le temps mais cette félicité on peut tous la vivre en étant pleinement attentif à l'instant et à la qualité de l'instant que nous vivons la joie est là et si on arrive à se connecter à cette joie et c'est tout le chemin de la philosophie et de la sagesse c'est d'arriver à nous connecter à cette joie qui est en nous on peut vivre en permanence dans la félicité mais on le vit que dans la conscience de l'instant et en même temps vivre dans l'instant c'est aussi quelquefois éprouver la l'extraordinaire le caractère extraordinairement éphémère de l'existence donc ça peut aussi je ne sais pas c'est comme ça que je l'éprouve ça peut aussi amener une certaine mélancolie parce que vous avez un caractère mélancolique c'est plutôt je vous connais bien je pense que c'est plutôt une question de caractère de tempérament que d'expérience philosophique à proprement parler je pense qu'effectivement on peut avoir si on a un caractère un peu mélancolique on peut ressentir les choses comme ça moi qui n'ai pas un caractère mélancolique je ne le ressens pas du tout comme ça parce que l'instant c'est quand même proprement la manifestation de l'éphémère bien sûr bien sûr mais en même temps je crois qu'on peut ressentir les choses tout à fait autrement mais c'est là ce que vous dites est intéressant parce que vous parlez de quelque chose qui me fait penser à un aspect qu'on n'a pas du tout abordé c'est notre sensibilité c'est à dire que nul n'a la même sensibilité et on a tous même si on fait les mêmes types d'expériences philosophiques une sensibilité propre qui fait qu'on les vivra avec une couleur différente ça c'est un point très important et même par rapport je dirais à la sagesse au bonheur on n'est pas du tout égaux devant le bonheur il y a des gens qui ont une sensibilité qui les portera à avoir toujours un certain ressenti un peu douloureux de l'existence un peu tragique et puis d'autres ils seront dans une gaieté absolument naturelle et du coup évidemment ce sera beaucoup plus facile pour eux de traverser tous ces obstacles de la vie parce qu'ils ont une sorte de gaieté naturelle et Schopenhauer disait avec une grande justesse que selon lui la moitié des conditions du bonheur c'était le tempérament la sensibilité et puis 40% c'est la santé il reste 10% c'est le travail philosophique donc ça veut dire qu'il faut s'accrocher au 10% au 10% surtout si on a une sensibilité un peu douloureuse qui fait qu'on a d'autant plus besoin de faire un travail sur soi pour essayer d'aller vers plus de gaieté et en tout cas on en a tous besoin pour acquérir une liberté intérieure mais même s'il exagère un peu je crois que les études scientifiques aujourd'hui qui sont faites sur le bonheur montrent qu'effectivement les choses sont beaucoup conditionnées par le tempérament le caractère la sensibilité et l'étymologie du mot bonheur en grec c'est démonia c'est avoir un bon daimon on dirait aujourd'hui avoir une bonne étoile en langage moderne donc il y a une part de chance il y a une part effectivement qui est donnée qui fait que certains individus ont beaucoup plus je dirais de capacité à être heureux et d'autres pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué donc je dirais qu'il y a une certaine injustice effectivement devant le bonheur mais ça n'empêche pas que chacun où qu'on en soit dans notre sensibilité dans notre tempérament dans notre ressenti de la vie du fait qu'on est optimiste ou pessimiste peu importe chacun peut quand même progresser c'est à dire qu'on a tous une marge de progression qui nous permet d'aller plus loin dans la réalisation d'un bonheur profond durable dans une compréhension dans une connaissance de soi parce qu'on peut vivre un bonheur superficiel toute sa vie vous avez des gens qui ont un tempérament très gai qui ne se posent aucune question philosophique et qui seront heureux toute leur vie mais ils n'ont jamais peut-être eu certaines expériences de conscience ils n'auront pas progressé dans une connaissance vous me direz c'est ce qu'on appelle être un imbécile heureux il y a des gens qui ne se posent aucune question qui sont très heureux alors qu'est-ce qui vaut mieux c'est une grande question philosophique pour le bac être un imbécile heureux ou un philosophe malheureux ou un philosophe mélancolique en tout cas un philosophe mélancolique donc là-dessus et Schopenhauer presque disait il vaut mieux être un imbécile heureux donc finalement moi je crois qu'effectivement si on peut à la fois avoir cette chance d'avoir un caractère qui fait qu'on prend les choses du bon côté tant mieux mais je pense que si on a simplement cette légèreté cette gaieté et tout on passe peut-être à côté d'une des dimensions de l'existence qui est la conscience et je crois que moi en tout cas personnellement j'aimerais vraiment avoir développé le plus possible de conscience de moi-même de la vérité de ce qu'est le monde de ce qu'est le sens de la vie je trouve que la conscience est quelque chose d'extraordinaire et ça ne me suffirait pas d'être un imbécile heureux donc j'ai besoin aussi d'avoir cette connaissance cette compréhension de moi-même des autres de ce qui se passe et par ailleurs pour ceux qui sont plutôt dans une conscience tourmentée évidemment la philosophie peut aider non seulement à gagner en conscience mais aussi à être durablement plus heureux parce qu'on arrive à faire un travail sur soi de ce qui se passe Sous-titrage MFP. ... Chemin de sagesse. Frédéric Lenoir, Lélie Anvar. Alors, vous nous avez dit, Frédéric Lenoir, qu'évidemment, il y avait des caractères plus enclins au bonheur, des caractères plus enclins à la mélancolie. Et il m'a semblé que vous suggériez que quand même, la sagesse était nécessairement du côté du bonheur plutôt que du côté de la mélancolie. Je ne suis pas certaine parce que peut-être qu'il y a aussi, on peut être tout aussi sage en ayant une vision tragique de l'existence qu'en ayant une vision plus joyeuse de l'existence. Ça ne veut pas dire, la mélancolie ne signifie pas qu'on rejette le monde ou qu'on est pessimiste ou qu'on rejette même le bonheur ou la joie. La mélancolie, c'est peut-être aussi prendre acte de la dimension nécessairement tragique de toute existence. Je n'ai jamais dit que la mélancolie empêchait ou était un obstacle à la relation de la sagesse. Je disais que c'était simplement la couleur d'un regard qui est lié à un tempérament, c'est tout. Mais je ne disais pas du tout que si les livres vous faites des exercices spirituels pour vous conduire encore plus de sagesse, vous allez perdre votre mélancolie. Je ne pense pas, je pense que c'est une couleur qui peut rester toute la vie. Il y a des êtres qui n'ont pas du tout le même prise, les mêmes lunettes, la même sensibilité. Donc c'est une question de sensibilité. Mais je ne portais pas de jugement de valeur dessus. Donc là-dessus, c'est effectivement, je crois que simplement pour vous, ce sera cette prise de conscience du tragique de l'existence, son caractère éphémère, vous rend mélancolique parce que c'est votre caractère. Pour d'autres, cette prise de conscience nécessaire, je suis bien d'accord avec vous, le sage ne doit pas du tout s'illusionner sur le caractère absolument tragique de l'existence avec toute sa dimension de souffrance, le fait qu'on perdra nos proches, etc. Donc il y a quelque chose qui est douloureux dans l'existence. Je crois qu'on peut le vivre de manière totalement non mélancolique et voire même avec quelque chose de joyeux. Et ça, c'est aussi, c'est typiquement Spinoza. C'est que la confrontation au drame, au contraire, accentue son amour de la vie. Et donc c'est qu'il y a un caractère qui le porte aussi à aimer la vie. Et le caractère le plus dramatique qu'est la mort le rend encore plus amoureux de la vie. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je voulais vous faire dire en réalité. C'est que la joie dont vous parlez, elle peut même être là au cœur de la mélancolie. C'est-à-dire, c'est la joie. Et de la tristesse. Voilà, et de même de la tristesse. Finalement, les larmes, ça peut être des larmes de joie ou des larmes de chagrin, mais en tout cas, les larmes sont la manifestation de quelque chose qui nous purifie dans notre rapport au monde. Et ça peut être, et d'ailleurs, Boris Cyrulnik explique très bien dans son livre de chair et d'âme que même sur le plan neurologique, la zone de la souffrance, de la plus grande souffrance et la zone de la plus grande joie sont séparées de, je ne sais pas combien de millième de millimètre, mais c'est infime l'écart entre les deux. Donc voilà, c'est ce à quoi je voulais qu'on vienne. C'est-à-dire que la joie dont vous parlez, ce n'est pas une joie évidemment superficielle. C'est quelque chose qui advient vraiment quand on a creusé, y compris la tristesse et peut-être le sentiment du tragique. Oui, mais alors là, quand vous me parlez de ce que dit Boris Cyrulnik, ça m'évoque aussi autre chose. Autre chose dont parle Schopenhauer dans son livre de l'art d'être heureux, qui est la proximité qu'il y a chez certains caractères à aller dans les extrêmes de la joie et de la dépression. Et il dit que ça, c'est quelque chose de redoutable, ce qu'il faut absolument éviter. Et là, on rejoint tout ce que disent les écoles de sagesse antique. Il ne faut pas être dans les excès et qu'il y a des caractères qui vont dans les excès, qui sont finalement dans des extrêmes d'un coup de moment de joie absolue. Et puis après, ils tombent dans des moments de dépression, etc. Et ça, c'est presque un fonctionnement psychologique qui n'est pas la réalité de la sagesse vécue. Ce n'est pas la joie de la sagesse. La joie de la sagesse, ce n'est pas un enthousiasme passager. Qui est suivi d'un moment de dépression profonde. Et là, je comprends que les deux soient connectés. Parce qu'on est dans le même fonctionnement. La joie de la sagesse, au fond, peu importe le caractère qu'on peut avoir, la sensibilité qu'on peut avoir, un peu douloureuse ou un peu heureuse, c'est une joie profonde qui est sereine. C'est peut-être plus la sérénité, d'ailleurs. Oui, c'est une sérénité, mais qui est une joie, quand même. C'est la joie d'exister. Mais une joie d'exister qui ne nous fait pas faire youpi. Vous voyez, ce n'est pas forcément l'euphorie. L'euphorie, c'est un caractère qui peut être très illusoire. Ou très lié, encore une fois, à un caractère, à une sensibilité. Et les sages, en général, s'en méfient. De la même manière qu'on disait qu'il ne faut peut-être pas trop attacher d'importance aux honneurs et ne pas attacher trop d'importance aux critiques. Il faut avoir un peu de distance vis-à-vis des louanges, un peu de distance vis-à-vis des critiques. Il faut avoir un peu de distance vis-à-vis des enthousiasmes et un peu de distance vis-à-vis des dépressions. Des troubles en tristesse. On passe dans des tristesses, on passe dans des moments très gais. Mais au fond, quand on touche à une joie qui est plutôt le fruit, je dirais, et à la fois qui la précède, parce que ce que je disais aussi, c'est que la joie est première. Et à la fois, on y a accès de plus en plus grâce à la sagesse. Lorsqu'on touche à cette joie profonde, qui est la joie d'exister, c'est ça dont je parle, dont nous parle la sagesse. Lorsqu'on est dans cette joie profonde, qui est la joie d'exister, je crois qu'elle a un caractère serein, un caractère calme, un caractère beaucoup plus concentré que ces mouvements de joie qui sont liées au fait que le club de foot qu'on soutient marque le but de la victoire à 10 secondes de la fin. Mais ça, c'est extraordinaire comme joie. Moi, je suis un passionné de foot, donc on ne peut pas être parfait. Et je vis des joies extraordinaires quand vous êtes mené 1-0 et qu'à 10 secondes de la fin, vous égalisez et vous allez marquer le but dans le temps additionnel. Ça, c'est formidable. C'est des joies incroyables, mais elles restent superficielles. Donc, ce n'est pas ça, la joie de la sagesse. C'est vraiment un état dans lequel on ressent une sorte de musique douce et profonde qui nous met dans ce sentiment d'amour profond de la vie. Voilà, donc c'est très important de le préciser pour ne pas donner non plus l'impression que cette équanimité du sage serait une indifférence. Parce que c'est vrai, quand on dit, non, le sage, il n'est affecté ni par les tristesses, ni par les joies, on pourrait penser que c'est une forme d'indifférence, alors que non. Il n'est pas affecté par les joies et les tristesses liées aux événements extérieurs, mais il est dans une joie profonde, intense, mais qui est toute intériorisée et qui n'est pas liée aux événements extérieurs. Voilà, ou aussi dans un chagrin, s'il voit les autres souffrir. J'ai en mémoire, je n'ai pas apporté le texte, mais un très beau passage chez Marc Aurel où il dit qu'en réalité, toute l'humanité sont les membres d'un même corps et que si quelqu'un souffre, on ne mérite pas le nom d'humain, s'il soi-même, on ne souffre pas. Absolument. Et c'est vraiment quelque chose de très important de rappeler que puisque le sage s'en fait partie du monde, il est lui-même une part du monde et le monde ne lui est absolument pas étranger, toute sa justice, toute souffrance dans le monde le touche. Et en même temps, le paradoxe, c'est que ça le touche sans lui faire perdre sa sérénité. C'est ce que j'ai vécu, par exemple, auprès du Delaï Lama. J'ai toujours été frappé de voir que toutes les souffrances qu'il voit au quotidien, il pleure avec les gens. Je l'ai vu pleurer avec des Tibétains qui lui racontaient les tortures qu'ils avaient subies en Chine. Et en même temps, il ne perd jamais son sourire, il ne perd jamais la joie profonde qu'il y a en lui. Et je crois que c'est le témoignage que nous donnent aussi les saints dans toutes les traditions. C'est que vraiment l'affectation peut être sincère. On peut pleurer avec ceux qui pleurent. On peut être triste, on peut être révolté contre une injustice. Mais en même temps, il y a une part profonde de l'être qui ne se départit pas de cet équilibre, de cette paix intérieure. On ne perd pas la paix intérieure. On n'est pas troublé. On peut être triste sans être troublé. Alors qu'on peut être triste et être troublé. Et ce n'est pas la même chose. Et on comprend à quel point ce travail de la sagesse, en réalité, est très subtil. C'est un travail d'ajustement permanent. C'est peut-être pour ça que vous aimez beaucoup cette expression. Vous dites souvent, vivre est un art. Ça veut bien dire ça. Ça veut bien dire que c'est un travail en même temps méticuleux, en même temps subtil, avec toutes ses nuances. C'est un peu comme faire une très belle sculpture. Ça prend parfois des années. Il faut sans cesse tailler, y revenir. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est toujours en subtilité et en complexité, il me semble. C'est ce que je trouve merveilleux dans la vie. C'est qu'effectivement, on peut la vivre de manière triviale, sans se poser de questions. Et on peut la vivre en ayant toujours cette attention à cette beauté extrême de la vie. Et en même temps, cette fragilité qui fait qu'on peut gâcher les choses. On le voit très bien à quel point dans notre rapport à la vie, dans notre rapport aux autres, on peut être lourd, on peut gâcher les choses, on peut être trivial, on peut être obscène, très très vite. Et donc, à quel point on en est malheureux si on en a conscience. Et on se dit, on a gâché cette relation, on a gâché ce beau moment, on a gâché telle chose. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir cette conscience de la beauté, de la subtilité de la vie et des lois de la vie et des lois de l'être. Et quand on en a conscience, finalement, on acquiert de plus en plus une sensibilité artistique, quasiment, qui fait qu'on apprend à vivre en en respectant les lois, en en respectant, finalement, toute cette diversité, cette richesse, cette complexité. Et on se simplifie. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus on va dans la compréhension de la complexité de la vie, plus on devient simple aussi. C'est le paradoxe, si vous voulez. Et je crois que exister est un fait. C'est-à-dire qu'au fond, on est là. Mais vivre est un art, on peut quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'y est sans doute pour rien si on existe, mais on peut tout à fait choisir d'apprendre à vivre. C'est-à-dire de s'ajuster par son intelligence, sa connaissance, sa volonté, sa conscience, aux événements de la vie, en essayant de les épouser du mieux qu'on peut par la transformation de notre regard. Et donc, ce qui est extraordinaire dans la philosophie, dans la sagesse, c'est qu'on renverse complètement la problématique en nous disant, au fond, vous pouvez vivre soit en subissant la vie, soit en transformant votre regard pour vous permettre de regarder la vie avec un regard autre qui s'ajuste le plus possible à la vie dans toutes ses dimensions. Et tout le but de la sagesse, c'est d'apprendre à vivre en transformant son regard, en transformant ses croyances, ses pensées, pour pouvoir être le plus apte, finalement, souple, à s'ajuster aux événements de la vie. C'est pour ça que je dirais qu'au fond, la chose la meilleure qui puisse nous arriver, c'est de développer le goût de vivre, l'amour de la vie. Pour moi, la sagesse, la meilleure définition, c'est aimer la vie. C'est dire oui à la vie et donc aimer la vie. C'est un amour de la vie et ça ne se commande pas. C'est quelque chose, je l'ai dit plusieurs fois, c'est parce qu'on a déjà un amour de la vie qu'on a envie d'aimer encore plus la vie. Et donc, c'est quelque chose parce qu'on a pris conscience, à un moment donné, de la beauté de la vie, de l'importance de la vie, de son caractère peut-être éphémère, qu'on a envie de savourer et de vivre au mieux ce moment que nous avons et qu'on va développer son goût de la vie, sa sensibilité. De même que pour la nourriture, c'est exactement pareil. Vous avez des gens qui n'ont aucune éducation du goût, qui vont avoir exactement le même plaisir à bouffer quelque chose de dégueulasse et qu'un plat très subtile. Et vous leur faites goûter des saveurs incroyables. Ils ne verront absolument pas la différence avec un hamburger. Donc, encore qu'il peut y avoir des bons hamburgers. Mais c'est pour dire qu'on éduque le goût. On éduque l'oreille musicale. Moi, je me souviens qu'arrivée à, je crois, 17 ans, je n'avais jamais écouté un morceau de musique classique. Et donc, finalement, j'étais totalement incapable d'entendre ça. Et j'ai une amie qui m'a fait découvrir la musique classique. Donc, elle m'a fait écouter au début la Daggio d'Albinoni, les Canons de Pachelbel. C'était facile d'accès. Et puis, progressivement, j'ai appris de plus en plus à écouter de la musique classique, à comprendre. On m'a éduqué. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de musique classique. Mais j'ai été éduqué. Et donc, je crois que la sagesse, la philosophie, c'est une éducation à la vie en général pour nous apprendre à la savourer de plus en plus. Alors, en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à des mots qui vont vous faire bondir. Parce que vous allez encore me dire, mais ce sont des mots empruntés au vocabulaire spirituelo-religieux. Mais tout de même, vous rejoignez toute cette tradition qui dit que la vie est une grâce et que toute vie est sacrée. Donc, finalement, d'une certaine façon, on boucle notre boucle. On est parti en se disant qu'il fallait évidemment distinguer la sagesse du sacré pur. Mais on voit qu'au bout du chemin, finalement, tous ces fleuves se rejoignent. Et qu'au fond, tous ces fleuves de la connaissance se rejoignent dans cette idée que la vie est une grâce qui nous est donnée. Oui, mais absolument. Ce n'est pas parce qu'on peut distinguer intellectuellement l'ordre des choses. On peut distinguer la religion, la spiritualité, de la sagesse, de la philosophie, du sacré. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut distinguer intellectuellement, que les choses ne se confondent pas dans l'expérience. Et on peut tout à fait, effectivement, avoir une expérience, je l'ai dit plusieurs fois, de type mystique, dont les fruits soient exactement les mêmes que celles d'une expérience de sagesse qui n'avait aucune conscience d'une altérité quelconque. Le sacré, je l'ai défini au début de ses émissions comme une expérience viscérale, presque tripale, qui n'est pas du tout élaborée de la beauté du monde. Il est bien évident que quand on est au terme, qu'on progresse en tout cas dans le chemin de la sagesse, plus on progresse dans le chemin de la sagesse, plus on est réceptif à ce sacré, plus on est capable de faire pleinement cette expérience du sacré. Et là, je crois qu'au fond, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre les spiritualités, les sagesses, les expériences du sacré que peuvent vivre des gens dans des peuples encore premiers, où ils sont très reliés à la nature et qui font des expériences de type chamanique. Tout se rejoint à travers l'expérience de la force de la vie, de la beauté de la vie, du caractère précieux de la vie. Après, ce sont évidemment des conceptions intellectuelles différentes qu'on peut avoir, des représentations différentes qu'on peut avoir sur la vie. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à vivre bien. Et c'est pour ça que la sagesse, c'est la vie bonne. Alors, je vous ai apporté, en préparant cette émission, j'ai repensé à un texte de Lou Andréa Salomé. Alors, c'est peut-être un peu inattendu pour conclure ce cycle des chemins de sagesse. Mais néanmoins, je tenais à vous lire ce texte parce qu'en fait, il résume ce que vous venez de dire, ce parcours que nous avons fait ensemble. Sachant que finalement, ce qui était au cœur de tout ce qui a été dit, c'est précisément cette nécessité de vivre bien. Montaigne disait aussi, notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. Et Lou Andréa Salomé, qui, on le sait, a inspiré Nietzsche et Rilke, qui a été une femme assez étonnante dans une quête du tout, comme elle disait, de la fusion dans le tout, parle très bellement de rapport entre la vie et la mort et le fait que cette certitude de mourir doit nous donner la certitude de bien vivre. Nous sommes tous finalement dans la même insécurité au regard de la vie. Sais-tu, il y a des moments, des occasions tout à fait inattendues et déplacées où l'on prend conscience une fois pour toutes de cette évidence absolue autour de laquelle toute vie s'ordonne. Deux éléments nous y rappellent, me semble-t-il. Notre condition mortelle d'abord, ce qui fait que toute existence, la nôtre comme celle de chaque personne que nous aimons, est, dès la naissance, marquée du sceau d'une indicible mélancolie. Le temps, fondamentalement, n'y change rien, pas plus que la possibilité de vivre sans temps. Le second élément, ce sont les limites inhérentes à l'individu. Quand bien même la plénitude originelle s'offrirait d'elle-même, on n'aurait que deux mains pour la saisir, et en aurait-on davantage ? Quelle part ne laisserait-on pas filer entre les doigts ? Quelle que soit la part qui nous échappe, il est de toute façon sûr que, au regard des possibilités infinies, l'essentiel doit nous échapper. Le constat donne alors pleine force, et envie de tirer tout le parti possible de cet excès et d'en jouir. La graine qui a pris racine en nous doit prospérer, et rien, aucune convention, aucune considération, ne doit nous empêcher d'en protéger la fécondité dans l'obscurité de notre propre terreau. La conjonction des deux éléments fait la mélancolie et la jubilation de la vie humaine. Savourer chaque minute comme une éternité, et d'un autre côté, faire preuve de la discipline et de la réserve, qui savent que même la mesure temporelle la plus ample est infime, qu'elle n'est pas éternelle. Bref, être mortel est une invitation explicite à vivre en plénitude. Je crois, Frédéric Lenoir, que vous ne désapprouverez pas ce que nous dit Lou Andréa Salomé. Évidemment, c'est à une femme que je me devais de donner le dernier mot. La sagesse, d'ailleurs, les mots sont féminins lorsqu'on parle de la Sophia, parce que peut-être que c'est une dimension de l'être humain. On a tous une dimension, qu'on soit homme ou femme, on a tous une dimension masculine ou féminine. Et certainement que l'accueil de la vie telle qu'elle est, ça ressort pour nous, hommes et femmes, de cette dimension, de cette part féminine que nous avons. Et je crois qu'on ne peut pas accueillir la vie dans cette réceptivité, dans cette ouverture du cœur, si on ne développe pas cette part féminine. Merci infiniment, Frédéric Lenoir, pour ce parcours. Merci à vous, Lélie. Et vraiment, ça nous a permis, je crois, d'aborder beaucoup de questions qui nous tiennent à cœur. Et j'espère que ce sera été aussi le cas pour nos auditeurs. Je rappelle donc que, justement, nos auditeurs peuvent approfondir toutes ces questions en relisant ou en lisant ou en relisant « Votre âme du monde » publié chez Niel, « Le petit traité de vie intérieure » publié chez Pocket. Et puis, tous les ouvrages que nous avons cités, bien sûr, et même davantage. Je rappelle l'éthique à Nicomac, je rappelle la lettre à Mensey, le manuel des piquetettes, l'éthique de Spinoza, qui est un livre plus difficile à lire mais qui est extraordinaire, « L'art d'être heureux » de Schopenhauer, etc. Et puis, surtout, lisons dans la vie les leçons de sagesse qu'elle a à nous donner. Merci infiniment. C'était « Chemin de sagesse » avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. « Chemin de sagesse » avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. « Chemin de sagesse » avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Sous-titrage MFP. ... 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